Comment ça Kevin Spacey il est pas crédité au générique ? Il est juste là ici ? Non mais au générique de début Michel, son nom il apparaît pas au générique de début pour garder l'effet de surprise dans le film. Ah ouais ok, un peu à la caseur sausée quoi. Et du coup ils l'ont crédité en tout premier au générique de fin. Pourtant normalement c'est dans l'ordre d'apparition à l'image. Ouais mais bon ils font quand même ce qu'ils veulent quoi. Et d'ailleurs vous savez aussi que le film a failli ne pas se faire ? Ah bon pourquoi ? Bah parce que la fin avait été réécrite et Gwyneth Paltrow survivait. Sauf que Brad Pitt et Morgan Freeman ont refusé de la faire si la fin originale était pas réintégrée. Ah les bâtards, autant dire qu'ils voulaient vraiment qu'elle crève quoi. Ouais c'est un peu ça en effet ouais. Allez bonjour à tous et bienvenue dans Four Accords, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission Très Malade. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Un ruban illisible, un tuyau bien visible, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui on s'attaque à Seven donc. Ça te plaît de gagner ta vie comme ça ? Tous ces trucs que tu vois ? Oh bah tu sais c'est pas toujours facile. Parfois je me réveille la nuit en criant et j'écris tout... Bon ça va Michel on fera votre thérapie un autre jour là. Ouais. Allez commençons avec cette scène. Pause. On peut voir ici qu'il n'y a pas de ras de dessous. Ah ouais. En gros il dorme à même le matelas quoi. C'est pas super propre tout ça. Ouais c'est des gros cradeaux. Enfin bref. Je refais lecture et... Pause. Ici on peut voir que Gwyneth Paltrow a une sorte de couverture noire sur elle. Ouais ok. J'avance de quelques secondes. Regardez. Hop. Un ras de dessous est apparu et la couverture noire a disparu. Ah ouais excellent ça. Bon regardez ça maintenant. Fallait que je contrôle l'ensemble de la situation. Vous avez quelque chose à vous mettre sous la dent ou pas c'est le dernier de mes soucis. Pause. Vous voyez les passants ici ? Euh... Pas très très bien en fait. Non mais on distingue quand même qu'aucun n'a de parapluie et pourtant il semble pleuvoir des trompes d'eau non ? Ah ouais en effet ouais c'est bizarre ça. L'explication est assez simple en fait. Il y a une machine à pluie sur la voiture mais il ne pleut pas réellement dans la rue. Ah ouais c'est ingénieux ça. Ouais bof puisque je l'ai grillé. Et regardez ça. Pause. Les lettres sur la porte sont en train d'être effacées. La fin du nom Somerset est quasi invisible ok ? Ouais ok. Et plan suivant. Excusez-moi. Tac. Les lettres sont réapparues. Excellent ça Michel. Plus que votre voix en tout cas. Oh ça va. De toute façon c'est extrait. Regardez. Pause. Pouvez-vous m'expliquer l'intérêt de ce genre de ruban collé par la police Michel ? Bah si. C'est quand il y a une scène de crime le lieu il est scellé quoi. Bon par contre c'est vrai qu'à l'intérieur c'est complètement con. Ouais. Et surtout je me demande comment ils l'ont collé dedans. Genre en sortant. Ils sont passés par la fenêtre du coup. Bah ouais c'est absurde. Ou alors c'est pour que personne sorte. Je sais pas. Ou alors les flics du film sont débiles. Au choix. Bon enchaînons sur ce passage. Morgan Freeman se rend à la bibliothèque. Et on peut voir qu'il porte une chemise rayée bleue ok ? Ouais ok. Et alors ? Et alors si j'avance d'une minute. Le temps du trajet. Regardez. Hop. Il porte à présent une chemise blanche. Ah ouais très bien vu ça. Ah il a dû se rendre compte que c'était pas hyper tendance. Ouais sûrement. Un autre truc qui est pas très tendance. C'est les tubes de faux sang visibles. Comme dans cette scène. Regardez juste. Ici. Ah ouais la vache ouais on le distingue de la nuque jusqu'au front. Bah c'est énorme ça. Et un autre petit effet spécial raté c'est dans cette séquence. Seigneur. Pause. On peut voir ici le vrai bras de l'acteur mort. Euh vous êtes sûr là ? Bah oui. Et si j'avance un poil c'est encore plus flagrant. Regardez. Il est vivant. Il est vivant. Juste là. Ah ouais ouais en effet. Ah ouais il est pas très bien caché. C'est clair. Bon. Et vous connaissez l'animal le plus zen du monde ? L'animal le plus zen du monde ? Bah je sais pas le... Pareil ce ? Non Michel pas du tout. C'est le pigeon. Regardez. Preuve à l'appui. Pause. Alors les mecs se tirent dessus. Mais les pigeons juste à côté n'en ont strictement rien à foutre. Ah ah ouais ouais. Alors là j'avoue c'est le self-control ultime. Carrément ouais. Passons maintenant à cette séquence. Regardez mon bon Michel. Là le téléphone de Brad Pitt est bien droit ok ? Hum hum ouais ok. Je refais lecture. Il s'assoit et... Hop ! Là il est orienté vers la droite. Ah ouais en effet. C'est pas fini Michel. Regardez la suite. Tac ! Le voilà tourné vers Brad Pitt. Ah très très bien vu Sam. C'est pas fini. Bon fermez-la et regardez. Le téléphone sonne et... Il est à nouveau tourné vers la droite. Bon bah c'est bon là Michel. Bah je sais pas moi vous me dites de la fermer. Bon bah donc oui Michel c'est une bonne gaffe c'est bien. C'est bien et c'est tout. Oh vous êtes chiant là vous enchaînez. Ouais bon regardez. Attendez une seconde. Somerset escalade le beau milieu. Une seconde je vous dis. Pause. Là on peut voir que Morgan Freeman tient le pinceau de la main gauche. Juste avant on voyait le gros plan de sa main droite. Mais bon il a peut-être changé de main soit. Mais juste après... Tac ! On voit le gros plan de sa main droite. Ah ouais ! Alors que là il le tenait bien à gauche. Ah bah bien vu Samichel. Et je finis avec ce reflet de caméra. Regardez juste... Ici sur tout le mouvement. Ah ouais ouais bon c'est léger mais on voit bien quelque chose en effet. Et voilà moi j'ai fini. Je serai dans le coin. Ok mec. On se capte et on se fait une bouffe ça marche. Je serai dans le coin. Euh ouais j'avais compris ça. Et bah bon courage hein. Allez c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau faux raccord et un Michel moins malade. Et j'aurai du lourd. Du très très lourd. Bon sinon Michel là faut que je vous parle d'un truc c'est assez délicat. Ah bon ? De quoi ? Bah dis donc ça a l'air vachement grave hein. Tout ça là c'est quoi Michel ? Vous avez trouvé ça Michel ? Euh bah alors ouais je cherchais la clé du studio dans votre bureau et en ouvrant le tiroir du bas là j'ai trouvé ça quoi. Tiroir qui était fermé à clé oui. Donc je reformule. Comment vous l'avez ouvert ? Ah non mais attends Michel non c'était pas fermé à clé hein. Bon répondez moi sérieux vous commencez à me faire flipper là. C'est quoi ces putains de cahiers Michel ? Ah bah merde j'ai dû oublier de l'enfermer alors. Non mais vous en faites pas c'est juste pour le boulot. Je recense toutes les gaffes de l'histoire du cinéma dedans. Ah ouais d'accord ouais c'est pas bizarre du tout en plus ça. Oh ça va pleurez pas pour 10 cahiers j'en ai plus de 300 remplis à la maison. Oh putain.